Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage à choix pour découvrir les messages que vos anges gardiens ont à vous transmettre. Donc là je vais brasser les cartes devant vous, donc je vais étaler trois cartes et je demanderai également une petite carte conseil avec le petit oracle des anges gardiens. Donc vous allez choisir la carte qui vous attire. S'il y en a deux qui vous attirent, vous prenez les deux cartes. Voilà, vous écoutez votre intuition. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent. Merci pour votre présence, pour vos jolis commentaires qui me font très plaisir. Merci pour vos likes et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Allez, c'est parti ! Alors je demande un message pour les personnes qui vont choisir le premier choix. Quel est le message pour les personnes qui vont choisir le premier choix, s'il vous plaît ? Quel est le message pour les personnes qui vont choisir le premier choix, s'il vous plaît ? Quel est le message pour les personnes qui vont choisir le premier choix ? Alors si le brassage des cartes c'est trop long pour vous, vous pouvez avancer la vidéo. Allez, s'il vous plaît, quel message ? Pour les personnes qui vont choisir le premier choix. Bon, là il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, quel message pour les personnes qui vont choisir le premier choix ? Ok. Pour les personnes qui vont choisir le deuxième choix, quel est le message ? Pour les personnes qui vont choisir le troisième choix, quel est le message, s'il vous plaît ? Voilà. Ensuite, je demande une petite carte conseil, donc pour chaque choix. Allez, s'il vous plaît, quel est le conseil pour les personnes qui vont choisir le premier choix ? Pour les personnes qui vont choisir le troisième choix, quel est le conseil ? Merci. Allez. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. S'il y en a deux qui vous attirent, vous prenez les deux. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc voilà, je vous laisse choisir et nous allons découvrir ensemble les messages que vos anges gardiens veulent vous transmettre. Allez, c'est parti. Donc pour les personnes qui ont choisi la première carte. Flexibilité. La vie est pleine de surprises et de transformations. Les anges te conseillent de te laisser porter par le courant, car ce n'est que quand on fait obstacle que naissent les problèmes. Demande à ton ange de t'aider à ouvrir ton cœur et tes pensées, à des idées et à des alternatives nouvelles. Dès que tu auras accepté que de nouveaux chemins sont possibles, tu verras des portes s'ouvrir alors qu'avant tu ne les voyais pas. Et tu pourras vivre toutes ces transformations sans le moindre heurte. Chaque problème contient sa solution. Considère donc tout avec les yeux de l'amour en ayant joyeusement confiance en ce qui va arriver. Cela permettra à la force vitale de couler en toi librement et complètement. Tu vas te sentir plein de vitalité et de vie et tu trouveras accès à ta sagesse et à tes réserves énergétiques intérieures. Ceci t'aidera à surmonter toutes les transformations. La petite affirmation que vous pouvez répéter et même noter sur une petite feuille si vous voulez la répéter tous les jours ou même quand vous en ressentez le besoin. Alors voici l'affirmation. Je suis libre et flexible. Je suis libre et flexible. Allez, on découvre ensemble le conseil de vos anges. Révélation Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur ? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves ? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Découvrons ensemble pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Appréciation Prends conscience de tes souhaits et de tes besoins. Identifie-les et mets tout en œuvre pour les réaliser. Réfléchis à tes dons, tes talents et tes performances. Ce n'est que lorsque tu accepteras toutes tes facettes, de ta personnalité, que tu reposeras en toi-même et que tu seras plein de confiance en toi-même. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux vraiment te tourner vers autrui. Prends conscience des bons côtés des personnes qui sont autour de toi. Soutiens-les et encourage-les. Ces personnes se sentiront heureuses en ta présence. La sagesse des anges t'enjoint de comprendre qui tu es vraiment. Un esprit hautement développé dans un corps humain. Si tu reconnais les dimensions spirituelles qui sont les tiennes et si tu les acceptes, tu ressembleras toujours plus à ton être véritable. Ton esprit alors grandira. Voici la petite affirmation que vous pouvez répéter. Je distingue et j'accepte ma véritable identité. Je distingue et j'accepte ma véritable identité. Découvrons ensemble le petit conseil de vos anges. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi. Tout est possible. Pour les personnes qui ont choisi le troisième choix. Pensez positive. Si tu vois la vie d'un côté positif, toutes tes pensées et tes paroles ainsi que tous tes actes seront portés par un fleuve énergétique, possédant une très haute vibration. Cela influencera également les personnes qui te côtoieront et ainsi ils t'aideront à atteindre tes buts. Les anges, eux aussi, sentent le pouvoir de ta pensée positive et ils te soutiendront dans la réalisation de tes plans. Libre à toi de choisir ton mode de pensée et ta position interne. Concentre-toi sur le fait que dans tous les domaines de ton existence, ce sont l'amour, la richesse et le succès qui doivent prédominer. Ce mode de pensée positif va te rendre heureux et va t'offrir la plénitude. Tu seras en pleine santé et plein de vitalité. Voici l'affirmation. Je suis fort et je considère tout du côté positif. Je suis fort et je considère tout du côté positif. Donc là oui, ayez des bonnes pensées, des pensées positives, ça va hausser, augmenter vos vibrations. Et plus on est dans le positif, plus on attire à nous des situations et des personnes positives. Donc voilà, soyez positif dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions. C'est très important. Découvrons le petit conseil. Conflits. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous tes anges te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà mes abonnés, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci de me commenter pour me dire un petit peu quel choix vous avez choisi et si ce message vous a parlé. Merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501